La lutte contre le terrorisme passe nécessairement par le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur le terrain. A travers le projet d'appui à la stabilisation de l'est du Burkina Stabest, l'Union Européenne renforce la logistique du 34e escadron de groupements mobiles de la Génarmerie Nationale et de la Compagnie Républicaine de Sécurité de Fanangourman dans la région de l'Est. Ce matériel va nous permettre une certaine mobilité. Et cette mobilité nous permet d'être en contact avec les populations. Et si nous sommes en contact avec les populations, nous assurons leur sécurité. Notre présence est une garantie de sécurité pour ces populations. Et c'est pour cela que ce type de projet avec l'accompagnement de l'Union Européenne va se multiplier. Je voudrais souligner un autre aspect qui fait aussi partie de notre coopération. C'est le renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et la population. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment aboutir à une stabilité durable aussi dans l'Est. Les dons de l'Union Européenne au ministère de la Sécurité, estimé à près d'un milliard de francs CFA, sont composés de motos, de pick-up, d'ambulances, de camions, de véhicules d'intervention policière et de matériel tactique de protection et d'intervention. Pour une utilisation adéquate de ces équipements, les différentes unités ont reçu des formations. Les retours qu'on a sur ces formations sont plutôt bons. Ça répond aussi à leurs besoins mais aussi des autorités locales. Je me permets aussi de saluer l'interaction qu'on a avec le gouverneur, avec le maire, avec tous ces gens qui sont très utiles et avec qui on travaille et on essaie de répondre à tous ces besoins. On se réjouit évidemment qu'une nouvelle fois l'Agence Belge de Développement a été choisie par l'Union Européenne pour mettre en oeuvre ce programme de sécurité. Sachant que pour la Belgique, la sécurité n'est qu'un pilier puisque nous travaillons essentiellement dans le cadre de soutien à l'entrepreneuriat. La remise de ces matériels aux forces de défense et de sécurité de la région de l'Est, localité en proie aux attaques terroristes, est bien appréciée par le premier responsable de l'Association des municipalités de la localité. Qu'est-ce que je peux ressentir ? Ce n'est qu'une grande joie qui m'anime en ce temps-là. Du matériel qui vient renforcer les capacités de mobilité d'une force de défense et de sécurité dans la région de l'Est. Cela ne peut que nous réjouir parce que même si à la volonté de la part des FDS, s'il n'y a pas le matériel requis, leur déploiement sur le terrain va être particulièrement difficile. C'est fait donc que pour ce que j'ai vécu ce matin, c'est vraiment une grande joie pour moi. Le projet d'appui à la stabilité de l'Est du Burkina est financé par l'Union Européenne. Il est mis en oeuvre depuis novembre 2019 par l'Agence Belge de Développement à travers l'Enabel pour une période de 22 mois. Merci.